Allez vous nous suivez bande de p'tite merde Bouge pas bouge pas on va tirer dessus Arrête toi 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 j't'allume Arrête toi Il clape une téméra Elvira Chimilio peut-être ça m'suvira Y'a Bousco qui tient la caméra J'passe des journalistes à acteurs du cinéma Numéro street Ça va bien Tranquille toi Tranquille on est là Tranquille tranquille Au KLM et toi rien Réveil au KLM T'as bien dormi ? Ouais très bien dormi Comme d'habitude quoi Jure la veste à Adama Tyson Pour le rendre hommage Bac merci mon frère C'est qui Adama ? Adama Thori Mais non Pour vite lui Oh la dinguerie Non Adama le mec de l'unicorn qui est mort là J'ai vraiment pas regardé celui-là Il est mort lui Hirose merci pour le dixième mois Merci mon frère Bah ouais celui qui gérait l'unicorn Et t'es pas un EMS Adama ? Non c'était un C'était à y gérer l'unicorn T'es dans le trafic Bon 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 On va voir si Gordon fait confiance Il m'a parlé truc de Nero hier ou pas Comment va mon meilleur employé ? Ça va très bien vous patron Ça va merci beaucoup Meilleur employé Ça va super Je crois qu'il y a eu un petit peu d'inspiration Au niveau du Bonsoir C'est bien C'est bien Bien habillé Ça va Francky Vous m'avez moqué Bon tu vas bien T'es en forme C'est ce que j'ai cru te prendre Ouais je suis en forme Je suis là Prêt Et vos patrons ? Écoute en pleine forme Prêt en découdre J'ai dit comment ça se débattre Avec les bikers Oui Ouais on m'avait expliqué Qu'ils ont été courtois Très très Ils se sont excusés On dit que ça se reposirait plus Presque un peu des huit De ne pas pouvoir la foutre De la gueule Enfin bon Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh bah t'avais qu'à être là Euh Allez on me dans ma gueule Dans qui ? Léo m'a expliqué que La conversation que j'ai vue avec Nero T'es courant ? Oui Bon Je sais pas ce qu'il prépare exactement Je sais pas si t'as appris plus Il prépare de faire des sacrées conneries Quand même à mon avis En gros Il a été enfermé A quelques pericots Pendant une semaine Par Ricky Parce qu'il a foiré une livraison Oui ça je suis courant Et à sa sortie Il a bien l'intention de se venger Et Mais ses ambitions ont l'air de mesurer Il compte pas s'en prendre qu'à Ricky Il compte s'en prendre même au Visiblement au MS-13 etc Alors je sais pas combien il compte s'y prendre Mais Il veut tout faire péter quoi Tout 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 Ah oui il est Parce qu'en fait en gros Il a On a eu en fait Il a eu un ultimatum Il devait envoyer 8 tonnes à Kayo Perico En fait c'est ce qu'il m'a expliqué Voilà Sauf que Ben moi je travaille pour lui Je vous avais dit que c'était mon Enfin je travaille avec lui Et en gros Moi et un autre transporteur On n'a pas On n'a pas bien Enfin moi j'ai fait ma part Mais l'autre là Il ne l'a pas faite Donc ben c'est retombé sur Nero Du coup ben ils l'ont envoyé Ils l'ont mis dans Ils l'ont enfermé à Kayo Perico Et on devait envoyer 12 tonnes Pour sa libération Sauf que nous on a fait On n'a même pas fait que la moitié Qu'ils l'ont déjà libéré Il y a eu un autre accord Mais je sais pas c'est quoi Et il m'a dit que Ricky préparait quelque chose ce soir Apparemment Il prépare un gros événement De je sais pas quoi C'est passé au courant Euh ouais Y'a enfin On m'a pas dit les détails Mais je sais que ce soir Ils vont faire un truc Mais je sais pas si Moi je serai ou pas Ben moi j'ai pas eu de nouvelles En tout cas Et c'est à ce moment là Que Nero apparemment Prévoit de faire son coup T'en penses quoi toi Ah direct ce soir là Ouais ouais Moi je lui ai dit Si tu veux J'étais pas complètement contre lui Ni complètement avec lui Tu me connais Euh Il faut qu'on se place Là où ça sent le meilleur Euh Je lui ai quand même expliqué Que ça semblait très ambitieux Mais Que Avec ce qui s'est passé récemment Avec les Vagos M'a quand même ouvert les yeux Sur le fait que Quand ça foire Ni le MS13 Ni Ricky Ni qui que ce soit Est vraiment là pour nous filer un coup de l'un Euh Et on se retrouve quand même libre à nous même Euh Si jamais les places changer Ça me dérange pas tellement Le problème c'est qu'il m'a dit ça hier soir Et il veut attaquer ce soir Donc à ce moment là Je me suis retiré Du coup Ça me paraissait un peu rapide Euh Tu passes pas ? Ouais 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 Si 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 clairement Clairement Mais Bah moi hier j'ai eu une discussion avec Nero Où j'ai essayé de ça Une fois qu'ils me le disent En fait Qu'ils me disent Ce qu'il vous a dit Bah il voulait pas En fait il a très peur Il a fait confiance à personne Il a très peur d'en parler Euh Bah il a peur que moi Il me le dise Et que je le balance à Ricky Alors que Non ça C'est pas mon intention Bah je le sais bien Bah de toute façon Si je vous en parle ici Ça me considère que ça soit pas d'ici Bien sûr Bah pour moi Après je sais que mon avis Pour moi On regarde de loin Puis on voit ce qui se passe Parce qu'en fait ça peut être Se mettre du côté de Nero À tout moment Il peut se faire Bah atomiser par Ricky Et la maestresse Se mettre du côté de Ricky C'est Bah peut-être que C'est raté une occasion Que Une ratée une occasion Que vous Le problème c'est que Je pense qu'on peut Ce qui m'emmerde C'est que je pense Qu'on peut pas rester neutre Dans cette histoire Je ne préférais pas le savoir On va dire Parce que là Imaginons que Nero Je sais pas comment Réussis son coup Prenne la tête de tout ça Bah à ce moment là On n'aura pas été derrière lui Moi je sais moi Je pense pas qu'il y arrive Mais bon c'est jamais Et si jamais Il se fait attraper par Ricky Le MS-13 Torturer les compagnies Et que ça Ils apprennent Qu'on était au courant Ils vont considérer ça Comme de la traîtrise Donc on a pas le choix Il faut qu'on fasse quelque chose Pour moi Il y a deux solutions La première Il y a deux options Soit vous dites à Ricky Soit Vous dites à Nero Je suis de votre côté Et puis On voit ce qu'il fait On voit ce qu'il veut faire Sans trop non plus Prendre de risque Pour pas que Ricky Vous le sache Mais maintenant Le souci c'est quoi C'est que C'est que comment Nero veut faire ça Comment C'est ça le problème C'est qu'il a pas voulu répondre Il a pas voulu me répondre Après pour réciter S'il se fait torturer S'il se fait choper Qui dit que Vous êtes au courant Monsieur Gordon Bah vous vous faites Francher avec Ricky Et vous dites Ce que vous avez vraiment dit Nero Il n'y a pas besoin De plus qu'aveur Ricky Parce que pour vous C'est perdu d'avance Au final Vous n'avez pas besoin D'aller voir Ricky Il n'a pas besoin de vous Pour se défendre non plus C'est pas faux ça Ouais mais pour moi Là faut trouver Déjà une Imaginons que ça Cette option arrive Que Nero se fasse Ou que Balance un Ricky Ou que Ou qu'il se fasse torturer Ou quoi Pour moi là Vous devez trouver une histoire Là de suite Que tout le monde Se mette d'accord sur ça Avec des petits détails Ou en gros Il y a une petite Une légère mésentente Avec Nero En gros je sais pas Un exemple Il veut des Je sais qu'il veut des munitions De Uzi Vous dites que Vous lui avez refusé De lui donner Donc si Là Ricky appelle Et vous dit Ouais je suis au courant Vous m'avez pas dit Vous lui dites Non mais c'est un menteur Il a inventé ça Pour me mettre dans la merde Parce que je veux pas lui passer De munitions d'usine Et de l'autre côté On dit Vous dites à Nero Ok je suis de ton côté Mais si vous voyez Mais si vous voyez Que ça foire Qui s'y prend mal Là vous le dites À Ricky Pour pas Pour pas vous mettre Dans la merde Ouais mais on saura pas Si ça foire Avant qu'il fasse Le test Et si on le suit pas Pendant qu'il fasse son truc On écoute Je propose de tuer Nero De toute façon Tu règles tout comme ça Non mais si on tue Nero Voilà L'histoire est finie Réglée On passe à autre chose Tu vas pas le tourner un peu Avant Non tuons le Oh dis donc Tu fais preuve de tout ça Aujourd'hui Ok bon Je vais voir ce que je vais faire Il faut que je vois Ricky Que je prenne un peu la température J'ai fait rentrer Des explosifs A Los Santos Guenzalo Cargaison de C4 Et de Compte et de Moltov On va la récupérer ce soir D'ailleurs faudrait que tu sois là Ok je suis là Parfait Ça On a vendu des AK Bon bref Je sais pas trop ce qui se prépare Concernant les Vagos T'es au courant Oui t'es au courant pour le camionage dans la maison Ouais 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 j'étais là Quoi ? Qui a fait ça ? T'avais qu'à être là Allez il est dans ma gueule encore une fois Donc gif J'ai aucune nouvelle par rapport à ça Ni des flics Mais moi c'est pas surprenant Ni de tous les gens que j'ai envoyé fouiller Parce que j'ai envoyé fouiller tout le monde Encore une fois J'ai joué J'ai joué le coup Dieu je paierai cher Si vous m'amenez le responsable Mais là bizarrement Quand il n'y a pas de flics pour balancer Personne ne trouve Et du coup il n'y a pas de nouvelles Ça m'emmerde d'ailleurs J'aime pas laisser les choses en attente comme ça De toute façon on va changer de façon de travailler Assez nette Maintenant Ceux qui sont pas d'accord avec moi Je les écrase Et puis c'est tout J'arrête d'être patient Je paierai les millions qu'il faut payer pour avoir des centaines d'hommes S'il faut en armes Et je roulerai sur absolument tout ce qui se met devant moi Ça va marcher comme ça même Et les Vagos d'ailleurs on devait pas On devait pas leur mettre un coup de presse Ou je sais pas que Ben j'attends d'abord Enfin d'abord Les hommes que j'ai envoyé pour tourner autour On pourra avoir des infos Je vais pas leur entrer dans la gueule Sans aucune proche Non mais même sans parler du brocage De passe il n'y avait pas une histoire avec eux Qu'on devait aller dans leur quartier Je sais pas que Mais pour moi faut attendre Mais pour moi faut attendre Ouais ouais mais dans tous les cas Attendez excusez moi livraison Je sais pas je suis Euh hangar Non mais attendez 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 On est en grève tous les trois Non pas moi pas moi Quoi ? Oh bah très bien Il y a Nico qui nous attend Gonzalo on y va Non bah vas-y on y va Non non vous êtes en grève Vous venez pas de toute façon Il n'y avait pas assez de place Vous avez voulu faire un grève On va y aller On va venir c'est bon Non non on va fuger Mais c'est Gonzalo qui a eu l'idée en plus On va fuger Allez on y va Il est original là C'est beau quand même une Rolls Royce Avec un hélicoptère à côté Qui se voit On est dans un clipper Deux Bonsoir monsieur Gordon Comment allez-vous ? Nickel Bonsoir monsieur Vous pouvez faire le tour Le bateau va les récupérer là-bas Ah bah ils sont partis en courant là-bas Je pense qu'ils sont partis là-bas chercher le bateau Ah bah le bateau fait le tour C'est pas grave Ah Il fait le tour pour aller où ? Pour aller se mettre là Il y a une échelle Qui pourra les récupérer directement Ah oui d'accord Attendez je vais aller Bah c'est pas grave Parce qu'ils vont là-bas en vrai Ouais Ok On a rendez-vous à Cayo Perico c'est ça ? Non Non pas du tout Un peu plus exotique Un peu plus exotique Un peu plus inédit par ce jour-là Et bien Le bateau nous suit ? Le bateau va nous suivre Le bateau est plus inédit ? C'est où ? Pas de trompeau Même décoller si vous voulez Allons-y Ok nickel nous on va se décoller Sacré joujou là Sacré bijou Faites attention à l'arrière au niveau des... Ouais je suis pas à l'aise voilà Bah écoutez si vous voulez prendre ma place à l'avant Il n'y a pas de signe Oh non vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Ça rappelle ma geste Et on y va Gonzalo tu me tiens hein Oh ouais bien sûr bien sûr J'ai un peu le vertif mais ça va Oh joli Mais voilà monsieur Merci Je sais pas c'est quoi Il y a des lances On est venu voir Kadhafi je crois les gars La scène elle a été annulée je crois Il est là je comprends pas On est où là ? Vous vivez ici à l'année ? Non c'est compliqué Il y a quelque chose qui se prépare Les gouvernements de Los Santos Ont pris les mauvaises décisions Et l'importation d'armes Se fait de manière un peu plus simple maintenant On n'a pas besoin de prendre l'avion Ah ouais bah c'est ce que je me suis dit en arrivant Simple C'est le point du qui est venu à la tête Oui c'est Mais c'est quoi qui se prépare ? Attendez j'ai un doute là Il y a monsieur le président de Los Santos Qui prépare une frappe nucléaire sur la Russie Il a menacé Vous avez vu les infos récemment ? Non pas drôle Vous devriez voir Petite annonce de Monsieur Charlie Woods Ça dure deux minutes Petite vidéo D'accord Et si on va aller voir Si vous répétez vous répondez c'est ça ? Eh mais merci hein Eh les 40 41 j'étais pas prêt Vous serez au courant Vous serez au courant Merci Oui on est au courant Et il y a tout qui est prêt à attirer à n'importe quel moment D'accord Si jamais ça pète vous prévenez quand même Vous n'êtes pas Oui je vous préviendrai Monsieur Gordon Vous savez très bien le business avant tout Je pourrais sauver combien d'hommes vous pensez ? Tout dépend de Si vous avez un bunker Non mais si jamais il faut m'extradier M'extrader plutôt Avec combien d'hommes je pourrais embarquer ? Ah moi je vous dis la vérité Je ne sais pas du tout si c'est prévu Qu'il y ait une quelconque aide Qui soit donnée aux personnes Même nous On n'est pas au courant C'est juste qu'on doit venir ici Pour vous donner votre commande et tout ça Et repartir derrière D'accord Mais là on est sur le bateau des russes là D'accord hein ? Ah oui c'est ça Eh ben mon vieux Pas mal C'est pas mal c'est surtout Le début d'une grande guerre je crois Qui va pâtir C'est très bien ça Ils prennent les décisions possibles en ville Et là Là au vu de ce qu'il y a autour de nous Je crois que c'est vraiment la merde pour eux Bah j'imagine Tu prends le sac dans l'hélicoptère Gonzalo Pour charger Je savais que j'ai joué du piano Merci pour la Vous avez tout chargé messieurs ? Oui Oui il y a tout qui est un peu Ah c'est à vous de plaindre les armes Vous avez l'argent ? Vous avez récupéré l'argent aussi ? Oui oui Moi j'ai l'argent moi On donne 3 millions 6 du coup Pour le paiement de tout ça A qui est-ce que je donne la manette ? Ok c'est bon Merci chef Parfait On va dans le bateau du coup On va dans le même hein ? Oui Ah moi est-ce que tu as levé l'encre ? Attention Oh là Oh Ah non vas-y conduis-le toi Laissez-moi la place Euh oui bien évidemment Attendez Merde Bonjour Bonne journée Prodité Merci Prodité Merci Prodité Oui d'accord On va tout poser à... Pas à l'hôtel À l'autre planque là Vous chargez les 3 MP5 Et 3 boîtes de munitions avec Et... On parlera du plan après Par contre patron là J'ai eu un appel Bizarre bizarre Qu'est-ce qu'il y a ? En gros il y a un gars Je crois que c'est un autrichien Qui m'a appelé Qui m'a dit je suis dans la merde Euh... Parce que chez les autrichiens Il y avait 25 En gros parce que J'ai eu un rendez-vous avec eux Pour les prévenir de la vente aux enchères Ouais Et de ce qu'il m'a expliqué Il y avait 25 dans le tas Mais j'ai dû raccrocher pour euh... Attends, 25 c'est quoi c'est qui 25 ? C'est un agent Un agent Je le rappelle de suite devant Je suis Pourquoi on lui répond plus ? Parce que c'est lui qui a balancé pour ça Vous voulez qu'on le tue ? On veut qu'on lui parle Qu'on a un flic dans la poche aussi Euh... Il t'a pas répondu là ? Non 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 Après j'ai un doute que ça soit un... Un... Un gai tapant pour qu'il m'attrape parce que... Vous voyez l'histoire des bikers ? Ouais Bah en gros c'est parce que je me suis disputé avec euh... Ma copatronne des... Des boîtes de nuit Madame Hilda Ok Et c'est... Madame Hilda Bah c'est une autrichienne Vu que bon Je me suis disputé avec elle On a voilà Je l'ai un peu... On s'est insulté Et... Donc ses grands frères me cherchent Bon c'est une histoire personnelle Donc voilà c'est pas... Et euh... Et je... Il y a peut-être moyen qu'ils veulent m'inventer une histoire Avec le 25 etc. Pour que je vienne à eux et qu'ils m'attrappent Bon bah laisse toi attraper Ouais c'est ça Bah c'est ça moi c'est clairement ça Là ici il m'a dit Je vais aller et voilà Laisse toi attraper Dès que t'es attrapé Et tu m'envoies un message Je leur passe un coup de fil Ok ? Ok Parfait Je vais leur dire Quoi qu'aie fait mon homme Relâchez-le tout de suite Soit ils s'excusent et ils te relâchent Soit on les écrase D'accord D'accord Mais pour les tester il faut que tu te fasses attraper D'accord D'accord C'est quoi le... Je disais Le résumé Il m'appelle le... Oui allo ? Oui Oui C'est réglé C'est réglé ? C'est réglé ? Bah en gros la... Le mec que j'étais là J'ai pas eu le temps de faire du... Vas-y explique-moi Non mais en gros T'as capté les... C'était Sony et tout qui s'étaient fait fumer Ils viennent se faire fumer Ouais Et en gros bah on avait des sujets sur 25 Mais en gros c'est à ce qu'il c'est avec le Bracet qu'ils ont réussi à aller... Le Bracet de Hilda ? De auto Luc merci mon frère pour le sub Mais du coup moi y'a aucun rapport En gros... En gros... Moi je sais que... Y'avait... Y'avait... Je crois qu'il y avait 25 à ce moment là Quand ? Ouais y'avait 25 à ce moment là Mais quand ? Quand tu nous as donné l'info ? Il était parmi vous ? Ouais Mais comment ça se fait ? Je sais pas Mais toi pourquoi t'étais là ? Toi t'es qui toi ? Moi je suis euh... Je suis euh... Je suis euh... On va dire associé un peu C'est moi je procure les véhicules etc Et en gros... Et comment ça se fait ? Donc moi y'a quoi ? Je risque quoi ? Y'a quoi ? En gros... Euh... Si... C'est lui qui nous a pas vraiment baisé Il va avoir baisé d'autres personnes Mais si c'est pas lui qui nous a baisé C'est pas moi que le Bracet Bah t'as capté En gros là je suis en train de venir Toutes les personnes qui étaient... Qui sont... Qui ont eu un... Qui ont pu donner leur info De près ou de loin Avant de t'as capté Ok ok... Et toi c'est quoi ton blaze ? On va faire un message et on va se voir Pour que... Pour comprendre Parce que j'ai pas capté Je suis avec tous les autres Comme tu dis Bah tu veux qu'on se voit quand ? Euh... Vas-y maintenant t'es dispo ? Vas-y je suis dispo Vas-y je t'envoie une pause Vas-y calme C'est bizarre C'est bizarre hein ? Il m'a dit c'est fini C'est réglé en fait Parce qu'en gros Euh... Y'a deux autrichiens Qui sont... Qui ont été tués Par le LSPJ A cause d'un bracelet Et quand gros Et quand gros Et quand ça... Oh putain Il venait d'acheter Ouais c'est ça Il venait d'acheter Bon... On va d'abord... Je vous explique Suivez moi Donnez-lui rendez-vous dans la salle d'entrée On sera dans la pièce à côté de nous Si ça n'a pas rentré On arrive Bah... Mais faut mettre les voitures en dessous Sinon il va voir qu'il y a des voitures Ouais bah allez gérer les voitures en dessous Bien joué Ah bonjour Vous allez bien ? Ça va aller mieux ? Non Ça va du coup Ah vous vous êtes autrichiens non ? Ya Ya Du coup ok Vas-y explique moi En gros Ce qui s'est passé c'est que... Sonny m'envoyait une position Il m'a dit ouais viens avec nous On discute Sur eux ils avaient 2 AK je crois Ils avaient les 2 AK qu'ils venaient d'acheter à... La cordonne 2 AK ? Ils venaient de les acheter en plus ? Oh ils venaient de les acheter Et... A ce qui parait J'ai pas été pointé ça fait 2 jours Genre dans leur registre ils ont pas... Ils ont pas écrit que j'avais... J'avais été pointé Alors que j'avais pointé les 2 jours Et du coup ils ont débarqué à 5... 5 banalisés Du coup eux ils ont tiré Ils sont pris des balles et... Et du coup moi ils m'ont arrêté Et là ils sont morts Là ils sont morts Et moi c'est quoi le rapport ? C'est une histoire là C'était le bail il avait la faute Je te rappelle quand il est venu nous voir Avec ton information là En gros moi j'ai vu 25 en voiture Et... La seule chose qu'il a fait de me parler bah c'était que toi Et du truc où il m'a dit que j'étais avec eux J'étais là Il y avait 25 aussi avec nous sur la pause Ouais mais voilà Donc en gros il savait que... Mais comment il était là ? Comment il était là ? En fait sony il le protégeait Il protégeait 25 Vu qu'il y avait une prime sur sa vie Et là il est re... Une prime sur sa vie Là il est agent il est toujours agent ? Il est toujours agent Et il était en même temps avec vous en terrain Il traînait avec vous Il était avec nous Et comme par hasard Quand ça a tiré il a réussi à s'en sortir Je sais pas comment Il s'en est sorti que je veux Il avait le véhicule Il avait la vitesse Il avait une vitesse Il faisait tourner que c'est ça Il faisait tourner que c'est ça Le 25 il était de quel côté là ? Pendant la fusion Il a pas tiré en fait Lui c'est barré Il a pas tiré en fait Il est avec vous quoi Oui il était avec nous Et donc bah s'il est avec vous Pourquoi tu viens ? Tu me dis qu'il connait mon nom ? Bah je sais pas c'est... Bah voilà Régler l'histoire Allez le voir et dites lui Moi je suis... Moi je suis juste journaliste J'ai tendu mes oreilles J'ai entendu l'info Je vous l'ai vendu Même si... Imaginons qu'ils viennent m'arrêter Moi je m'en fous Moi je lui dis la vérité Ok vas-y carrément Moi je prends les précautions Je prends les précautions C'est qui c'est vos patrons qui est mort ? Y'a... Et c'est comment vous allez faire quoi ? Bah là on est... On est plus que deux ou trois là L'info c'est... Et Hilda elle est morte aussi ? Nine Putain ! Non je rigole En tout cas bah écoutez La force hein Allez vous nous suivez bande de p'tite merde Messieurs bonjour Bonjour Vous m'excuserez ? Je me suis permis d'écouter un peu votre conversation là Oui Et... Ah bah ! Installez-vous je vous ai chauffé la place Allez-y je vous en prie installez-vous Vous avez une chaise à l'autre côté Tu te mets à genoux Tu te mets à genoux à côté de ton pote Ici c'est la chaise de monsieur Gordon Bordel de merde ! Ah... Merci Franck Dites-moi J'ai été très surpris d'entendre que vous parliez aussi fort dans un hall d'hôtel en m'expliquant que... Alors répétez-moi ça Ils avaient acheté des AK-47 à qui déjà ? Monsieur Gordon Ah oui un monsieur Gordon Ah c'est pour ça ! Il me s'est pouquable c'est vrai ! Euh je parlais tout doucement monsieur euh... D'accord Cette histoire de flic là qui travaille avec vous Euh oui Ça fait longtemps ? Que je vends des armes à des gens qui travaillent avec des flics ? Euh euh non Ils travaillent avec vous 25 il est au courant c'est sûr Ouais ils dépêchent vous même T'as toujours ton bracelet euh... Ya mais là j'ai été pointé Ok Donc ça fait longtemps que vous travaillez avec la police ? Euh non bah lui il travaillait avec Sonny mais ça on savait pas et ça fait plusieurs jours Et vous n'avez jamais jugé bon d'en parler ? Bah c'était Sonny le chef on écoutait ses ordres Et Sonny est mort ? Oui Sonny est mort Donc c'est qui votre chef maintenant ? Wolf ? Ya D'accord Et... La police est au courant où vous travaillez avec moi ? Nein Et comment je pense d'être sûr du coup ? Euh bah là je... Vous travaillez avec un flic et je viens de vendre deux armes Qui ont été récupérées par la police ? Et vous en parlez dans un hall d'hôtel ? Comment je peux avoir l'assurance ? Si peut-être mon homme torture un peu le vôtre ? Est-ce que ça va vous aider à m'apporter des preuves ? Que la police n'est au courant de rien ou pas ? Mais la police elle est vraiment au courant de rien Croyez-moi monsieur Vous les croyez vous ? Non pas vraiment Non non monsieur Non non monsieur Non monsieur Non monsieur Il faut tout savoir dépêchez-vous Non mais... En gros je vais vous expliquer du début C'est une merde C'est une merde Je vous explique en gros 25 Stop Godzano stop stop Godzano stop Il va tout vous expliquer du début Voilà 25 il travaillait avec Sony Mais nous on était pas au courant Oui Et on est au courant depuis 2-3 jours D'accord Et quel genre de travail alors ? Bah ils y parlaient ensemble Et on en sait pas plus sur ce qu'il faisait Sony c'était quelqu'un qui parlait pas trop Avec nous Donc votre chef nous a parlé de... Et Wolf il est au courant de tout ça ? Je ne sais pas Je... J'ai la vérité je ne sais pas Quand je reviens d'accord Wolf est au dessus de vous ? Ya Vous êtes au courant ? Mais Wolf il était pas le moment où il nous en parlait en fait D'accord Votre organisation elle se résume à Commendome maintenant là ? Quatre Et vous avez perdu les armes que vous m'avez acheté ? Pas très organisé Je... J'ai encore... On a encore quelques pistolets D'accord Messieurs Oui Que les choses soient très claires Oui Vous n'êtes évidemment jamais venu ici Ya Les hommes debout face à vous sont des hommes intouchables Ya C'est compris par tous les deux Oui C'est compris Votre organisation va se faire extrêmement discrète Si vous voulez je peux même vous livrer 25 Oh Mais voilà ça ça plaît Des propositions Ah Tu parles bien Vous pourrez me livrer un flic Il m'a proposé qu'on se voit moi Moi aussi Moi aussi Quand je suis sorti il m'a dit si tu veux on peut se voir Un flic ripot du coup Ya Vous avez des preuves de ça ? Ya Ah Ça pourrait être une belle porte de sortie pour vous ça Moi j'ai essayé de mettre toutes les choses de l'autre côté Bon Francky j'ai l'impression que tu veux tuer quelqu'un toi non c'est ça là ? Oui bah il faut qu'il y ait un qui meurt déjà Un Pour lequel je comprenne Je sais pas qui est Qui a rendez-vous avec 25 Enfin voyager qu'il meurt Après C'est pas ma question Il était trop gentil wesh Il veut me niquer lui D'accord donc je tue l'autre Non ne le tuez pas s'il vous plaît Non non c'est que le monsieur Il peut vous servir de son Il va crever Que va devenir votre organisation maintenant là ? Et bah on va se faire très discret Et on va voir plus tard comment ça va se dérouler Je peux pas savoir monsieur Gordon Ecoutez bien Vous allez trouver Wolf Ya Vous allez lui expliquer tout ce qui est arrivé à Sony etc Ya Vous allez raconter votre erreur auprès de moi Ya Et quand je vous le demanderez vous me livrerez ce flic sur un plateau A ce moment là et seulement à ce moment là Si toutes ces cases sont cochées Alors je vous laisserai Continuer votre petite organisation comme avant et nous repartirons à vos pieds Merci pour que c'est moi ok Au moindre faux pas A la moindre rumeur Un peu foireux qui me plait pas Je vous abats tous D'accord C'est bon pour vous ? Oui Oui c'est bon c'est bon Alors j'attendais que ça a la moindre erreur pour leur tomber dessus Et là c'est génial Mais là ça veut dire que si il me l'a dit à moi mais 25 est au courant je pense C'est sûr C'est pour ça qu'il va falloir bien timer le moment où ils vont nous livrer 25 Ouais bah c'est vrai Ah la la Parce que un flic ripot on en fait ce qu'on en veut Je le tue T'as trembloté un peu au moment de prendre le tournevis j'ai vu là Ouais Ouais Non mais non mais non En fait je Bah je t'ai vu un peu hésitant Il a fallu Francky C'est pour ça c'est que On crevait un oeil Ouais d'accord C'est bon Ca va chiquer de partout C'est pas C'est vrai ou pas Francky ? Non j'allais faire C'est pas grave Ca se lave Les vêtements C'est vrai c'est vrai Monsieur Gordon Ah mais je veux pas vous les ranger après hein Non mais c'est parce qu'on a reçu la position trop rapidement en fait Et c'était sur Ah il m'a envoyé une autre position Ronde ça pète un peu partout quand même là Oui oui Alors quoi que faites attention c'est bon Justement c'est bon On est pas à l'abri que ça soit un guet-apens Ouais c'est bizarre là Là il m'a envoyé une autre position Bon bah si ça guet-apens Euh... Ça guet-apens tout le monde Oui D'abord on va essayer de fuir hein Ca va être là au bout de la rue là Roule tranquille, roule doucement Non mais il nous prend pour un con Pour des cons du coup parce qu'on est plusieurs hein Eh moi je pense que... Il est plutôt pris... Et il envoie sa position au fur et à mesure quand il peut non ? Bah oui... Possible oui J'ai eu de renvoyer une position J'ai eu de renvoyer une position Mets-toi en plein phare aussi Monte 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 Et mets-toi en plein phare... Qu'on ne voit pas arriver de face Comment il s'appelle déjà le boss de Balaz ? Blake Là il m'a envoyé une autre Là mais son surnom Euh... H Ouais, ouais Mets-toi en plein phare s'il te plaît Je le suis là Ah t'es en plein phare et quand je le vois pas Il a fait un kilomètre là... Oh mon gros il suit Il se fait... Est-ce que cette voiture là ? Je t'allume et je t'éteins Ouais là là C'est sûr qu'il est en train de se faire à draper non ? Ouais soit ça soit il... Nomme-moi Vous êtes prêt à tuer tout le monde par là ? Oui Les gars la Russie bombarde gérer les frères Bon on ne pose pas de questions alors Oui Dis feu ou vous tirez ? C'est pas possible On roule doucement là quand on va passer à gauche Y'aura vu euh tout désaffecter tout pourri là 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 y'a des motos Y'a des motos C'est ici Et ça ? Là là bah sur la gauche Regardez Y'a deux motos noires Ouais enfin... C'est léger combien il faut là ? C'est des motos quoi ? Bah ouais Après en pleine nuit sur un parking à un moment donné Mais oui c'est bizarre ouais C'est pas un parking c'est une route C'est pas un parking c'est une route Encore une nouvelle pause là Hein ? Il l'emmène au bout du monde En fait j'ai... comment il s'est fait draper ? Le gars il a pas pensé à lui enlever son téléphone Je pense que... Oui par contre c'est bizarre qu'il l'envoie à l'épouse Enfin j'ai peur qu'en gros il nous ment Qu'il simule tout ça juste pour qu'après Il l'appelait à se changer et puis de l'ignore Peut-être qu'il a des flics au cul aussi hein Et qu'il fuit hein Et qu'il envoie sa position au client Ah peut-être C'est-à-dire qu'il l'appelle pas Mais il l'appelle pas hein Parce que si ça sonnerait euh... On s'entend là On y va à pied je pense hein Ils sont à l'intérieur Là ils l'interrogent à l'intérieur Ils sont là À l'intérieur Mais y'a qui du coup ici ? Y'a les italiens aussi ? Je sais pas Bah en gros là il peut pas trop me parler Donc euh... Là on y va euh... Quatre et on les attrape Comme vous voulez patron Tu sais pas qui c'est qui est sur place ? Non Mais s'il me le dit Je pense qu'il y'a dedans Y'a le... le gars, le chip Ok Puis rester en arrière Et nous on les attrape On sera vite fait hein Vas-y viens Bouge pas bouge pas on va tirer dessus Arrête toi arrête toi arrête toi Arrête toi Arrête toi et toi Arrête toi Arrête toi je t'allume Arrête toi Arrête toi Descender 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 Ferme ta gueule Monte Monter Oh Sandra Ouais Même es toi face au mur Qu'est-ce que, qu'est-ce qui... Bah tu vas comprendre tu vas comprendre En face, en face, en face. Ok, ok. T'es armé ? Non, j'ai donné mon arme de service. Mais mets-toi à genoux maintenant. Monsieur l'agent du LSPD. Les gars, je suis pas chaud. Bon, c'était pas un truc de fou non plus, mais ça va, non ? Pas du tout de fou, je vous... Ah, bah c'est du excellent, je me présente, je m'appelle monsieur Gordon. Bon, après, ça a arrêté. Mais je vous jure que, voilà, si j'ai rushé dans le tas, c'est parce que Francky, il courait devant moi, wesh. Il avait la poudre, mais il courait devant moi. Il aurait pas couru devant moi ? Ben, j'allais faire le tour et tout, parce que je connais l'endroit. Enfin, un peu, mais pas trop. Est-ce que vous pouvez contacter Ricky, s'il vous plaît ? Ok, s'il vous plaît, je vous plaît. Euh, ouais, vas-y. Lui dire qu'on l'aille. Vas-y. Oui, allô ? Ouais, on m'a dit, je vous envoie la position, on m'a dit, on a, comment il s'appelle, le Sandror. Sandror ? Le 25, 25. Vas-y. Il a quoi, wesh ? Il a quoi, wesh ? Il a quoi, wesh ? Tout ce que j'ai fait, le commandant est au courant, le capitaine est au courant. Il n'y a pas un geste, un mouvement que je n'ai fait et que ces derniers n'ont pas été au courant. Les gars, je suis juste, je suis, je suis... Donc c'est pas toi qui arrive au... Les gars, je suis, je suis, je suis, je suis, en gros, je suis l'image qui apparaît devant vous. Mais tout ce qui se passe, ça se passe en bas, les gars, juste tout ça, je veux pas mourir à cause de ça, putain, j'ai déposé ma vie astable de merde. Écarte-toi, Francky, un peu. Je sais pas, tout vraiment d'au-dessus, en fait. Tu m'expliques que... Je vais te poser des questions pour te calmer un peu. Est-ce que dans les dernières semaines, tu as commis des actes qui t'ont paru contraires à ta profession ? Suspect. En fait, tout ce qu'on fait, c'est... En fait, mon objectif, c'est la justice, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je... Ouais, c'est rentré. Moi, en fait, concrètement, je n'avais pas ce numéro. Mais lui, c'est quoi, frère ? Ça vous a mis, j'ai grave un truc, voilà. Qui a envoyé ce message, ça a remonté d'au-dessus, les gars, on parle des services secrets américains, on parle des... Je sais pas, des recodages, des recherchés de numéros parce qu'ils doivent être envoyés en anonyme. J'ai pas accès à ce genre de l'information et je ne peux pas les avoir. J'ai pas, je ne peux pas avoir accès à ce genre de l'information. Alors, répond à cette question si tu veux vivre. Oui, mais là, tout... Qui de tes collègues a divulgué ? Et t'as pas le droit de dire, je sais pas où, c'est pas moi. Ah non, ça marche pas, tu prends une balle. Qui de tes collègues a divulgué le numéro au bandy de cette ville ? Je sais pas. Attention à ce que tu dis. Attention à ta réponse. Oui, oui, oui. Oui, parce que là, c'est une balle directe. Je sais pas, c'est fini, moi. Le genou, le genou, parce que je sens qu'il va le dire. Non, non. En fait, comme je viens de vous dire, ce sont le commandant, le capitaine, qui ont eu cette information et qui ont pu la divulguer. Moi, je n'ai pas pu la divulguer vu que je ne l'avais pas. Est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances ? Non, mais on sait que c'est lui, on sait que c'est lui. Je peux vous assurer que ce n'est pas moi, mais il demande à Miguel de votre gueule à côté. Et là, t'as vu, si tu continues sur ce même discours, tu vas mourir. On ne va même pas perdre de temps, tu vas mourir. Donc là, tu vas dire à qui tu as parlé, qui tu as fait, tu as tout expliqué. Et là, tu auras peut-être une chance de survivre. Sinon, tu vas mourir dans tous les cas. Il n'y a pas de souci. Ta seule chance, c'est de dire la vérité, de dire ce que tu as dit, ce qui s'est passé. Et là, on pourra régler l'histoire. Mais arrête de t'enfoncer. Je vous promets que je ne cherche... Les gars, vous ne vous rendez pas compte, je cherche quand même à sauver mon cul. Là, il y a ma vie qui est en jeu. C'est soit je me mange une balle, soit je dis la vérité. D'accord, d'accord, oui. Donc je peux vous assurer que j'ai dit la vérité. C'est le commandant et le capitaine qui étaient venus avec moi, avec un rendez-vous avec un certain Miguel raconté. Il a divulgué le numéro et c'est tout. Voilà ce qui s'est passé de A à Z. Ah, on avance, on avance. Donc Miguel raconté est venu au LSPD ? Non, non, pas au LSPD, c'était un rendez-vous autre part. Pas dans les LSPD. C'est une pause n'importe laquelle. Une X-pose, il n'y a aucune importance. D'accord. C'est pour toi qui décide de ce qui est important. Enlève ton thé et ta carte civile. On va ressortir un dossier où on avait tout noté. Je vous promets les gars, c'est pas pour vous baiser, mais je vous jure que je ne savais pas où tu es actuellement. Ah, donc si je te relâche là, tu t'engages à me donner ce dossier ? En échange de... Enfin, vous donnez ce dossier, je pourrais peut-être pas vous le donner parce que c'est un truc très confidentiel. Je demande l'autorisation. Vous imaginez que si je... Je demande l'autorisation de prendre... De le faire sortir du LSPD, quoi. Voilà, si je demande, vous pouvez... Eh bien, c'est exactement de ça que je te parle. Tu vois, c'est ça que tu comprends pas. C'est que quand tu fais ça, là, pour sauver ta petite gueule, eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Tu trahis ton uniforme et tu trahis ton putain d'insigne. Parce que si pour sauver ton petit cul, t'es prêt à me remettre à moi des dossiers cachés de LSPD, ça me prouve une chose, c'est que tu n'as rien d'un flicolette. Et qu'est-ce qu'on en fait, des flics malhonnêtes ? Qu'est-ce qu'on en fait, des flics malhonnêtes ? Non, mais je vous promets que non. Je vous promets que non. Mais c'est-ce que si, avec les informations que t'as fait sortir, des gens qui sont meurtres, parce que... Je ne vais pas vous assurer que, dans tous les cas, je ne pourrai jamais ressortir ce dossier. Je vous dis ça, parce que c'est la seule solution qui est présente devant vous. Vous comprenez ? Mais vous savez très bien, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Non, mais honnête, je ne vais pas vous assurer. Je ne vais pas vous assurer, dans tous les cas, je ne vais jamais vous baiser. Je vous promets, il n'y a même plus envie que je veux. Je ne vais jamais pouvoir vous baiser. Quoi ? Quoi ? Les gars, les gars, j'ai rien à voir ici. Je ne sais pas ce qu'on a vu, je ne sais pas où est la version. Je ne sais pas... La taquerie... Ouais je suis... Sous-titres par Jérémy Diaz